Peut-être à la poursuite des Jeux Olympiques de Sochi. C'est sans doute l'attente la plus longue que j'ai eue. Je rêvais d'être champion du monde de biathlon, je le suis devenu en 2011. Je rêvais de remporter le général, je l'ai fait en 2012 et après il m'a fallu attendre deux ans avant de décrocher ce titre olympique qui me manquait et c'est sans doute ces deux ans d'attente au plus haut niveau avec une grosse pression et avec la certitude que j'étais capable de le faire mais que je ne l'avais pas encore fait, qui ont fait que le jour où c'est arrivé l'émotion était assez immense. On reste sur les Jeux Olympiques mais on part à Vancouver en 2010, le jour du sprint. Conditions météo compliquées, petite incompréhension dans le choix de Dosara avec le staff. Et voilà, la course est à jeter. Hier, avant-hier, avant-avant-hier. Non, je crois qu'il y a beaucoup de journées parce que ça, on va dire que c'est quelque chose qui me fait avancer, qui me permet de rester vigilant, qui me permet de ne jamais me contenter de ce que j'ai eu et de toujours essayer d'aller vers l'avant. Donc voilà, le doute est moteur chez moi. Peut-être le jour où j'ai commencé à battre quelques records de Billion d'Haleine. Voilà, l'an dernier, les 14 victoires sur une saison, ce 6ème globe, cette année le 7ème. à des choses qui n'avaient pas été faites auparavant, même par l'immense Billion d'Haleine. Je ne s'espère pas encore, j'en parle longuement dans le mag cette semaine et voilà, c'est une crainte pour moi. Une crainte, non, mais quelque chose auquel je pense souvent justement pour que ça n'arrive pas. On a beaucoup de fans, pas beaucoup de détracteurs et c'est important, je crois, d'arriver à, malgré ça, rester simple, rester celui qu'on était juste avant tous ses succès. Alors du coup, là, ce n'est pas le jour, mais c'est la veille. La veille, j'avais vu une interview d'Emile Svensen où il disait que j'avais peur de leur équipe et que... J'étais s***** dans mes pâtes. Donc c'était ma réponse à moi, ma façon de lui signifier que... qu'ils avaient une belle équipe, que oui, ils me donnaient énormément de filières totes, que oui, ça leur arrivait de me battre, que je les respectais, que je les combattrais, mais que je n'avais pas peur. Il y en a plus qu'on pense, sportivement, parce qu'il y a forcément des jours où... où on se dit, il faut profiter aussi, cet effort-là, on le fera demain. Voilà, ça fait partie du quotidien. Le but, c'est d'arriver à en faire le plus possible. Le jour où ça deviendra un peu trop compliqué de partir, de faire ses efforts, d'être sur la route loin de mes filles, et où je sentirai que j'ai plus grand-chose à apporter à mon sport, j'ai plus grand-chose à vivre de ce côté-là, et qu'il y a plein de belles choses qui m'entendront de l'autre côté de la route. Merci.